Bonjour à tous, c'est Buchtasan, bienvenue pour une nouvelle VOD ! Aujourd'hui on va se faire des combats qui s'intensifient, donc le niveau 2 en objectif son Goku tout simplement. Avant de commencer cette petite VOD, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche de notification pour suivre les prochaines VOD et mettre le petit pouce bleu pour le soutien. N'hésitez pas non plus à laisser un petit com si vous galérez ou pour savoir comment vous êtes passé, tout simplement. Donc déjà on va faire un petit correctif, donc il y a une mission à faire pour provoquer la transformation de Goku, il faut lui mettre 6 spés maximum, donc ça va jouer sur les spés, si le combat dure 2 tours, ça durera sur les 2 tours, mais voilà, moi j'ai fait 6 spés, ça a marché, donc il faut dire minimum 6 spés, peut-être que ça sera un petit peu moins, mais parce qu'il y a un souci de traduction dans certaines missions, ce DOKA annoncement ne fait pas du tout du caca, donc voilà. Donc voilà, je préférais vous le dire en début de vidéo, de toute façon je vais vous laisser avec la run, on le verra dans la run tout simplement. Voilà, ben on enchaîne, hop, let's go ! Alors objectifs son Goku ! Bah tiens, ça va être parfait, on va prendre notre petit pote de service, Euh, where are you ? Est-ce que j'ai de la merde dans les yeux ou ça se passe comment ? Attends, il n'est pas objectif son Goku, ah il ne serait pas objectif son Goku lui ? Ah il n'est peut-être pas objectif son Goku, ah ouais ! Oui, oui, ok. Ah, si je voulais prendre ses 7-7-8 tech, et ils ne sont pas objectifs son Goku, ces salopions. Euh, non, c'est lui le leader. Je vais voir ce qu'il y a d'autres comme leader, parce que... C-13, ça a peut-être été un peu mince. Euh... Non, hop là. Androïd 13. Et non, ça ne sait pas ce que je voulais faire. Target Goku, ah c'est ça. Alors on a qui en leader ? On a, ok, d'accord, c'est ça. Oh, les double C-17. Les double C-17, les double C-17. D'ailleurs, le ZLR de Baby, c'est quand ils volent. Je ne vais pas faire mon emmerdeur. Ce sera peut-être pas mal de quand ça se sortir les doigts. On va se mettre Freezer. On va se mettre Piccolo. On va se mettre Piccolo, obligé. On va finir par qui, nous ? Parce qu'aujourd'hui, c'est 13, c'est un petit peu faible. On va prendre le couleur agile, il dégligne bien. Hop là ! Surtout le ZTR de Vegeta Osaru GT que j'attends. Vegeta Osaru GT. Ah, le Free-to-Play ? Il est bon ce Free-to-Play ? Avec son ZTR, hein. Ça ne changera des ZTR qui ne servent à rien, remarque. Parce que j'ai envie de dire le nombre de ZTR qui ne servent à rien. Ouais, excellent. Parce que j'avoue que je ne l'ai jamais joué. Je crois que je n'ai même pas monté ses liens. Donc là, apparemment, il faut balancer masse de spé. Donc, c'est ce qu'on va faire. Enfin, ce qu'on va faire. On va essayer, parce que ça va dépendre entièrement de votre RNG. Comme toujours. Ok, dis-moi tout. Hop, 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 hop. Alors, le but, de toute façon, c'est de faire des spé. Donc, ce n'est pas de flinguer tout le monde. Parce que sinon, j'aurais pu activer directement mon Acti-Skill. Mais il n'y a pas grand intérêt. Si on flingue directement tout le monde, ça ne fera pas beaucoup de spé. Donc, allons balancer de la spé. Bon, en termes de difficulté, je ne m'attends pas spécialement à un truc de très dangereux. Je pense que de toute façon, ça va être un peu plus complexe, entre parenthèses. Une fois qu'on arrivera à le transformer. Un petit peu comme le C13. Ceci, tu ne le transformes pas. La difficulté, elle est zéro. Enfin, après, peut-être qu'il y a d'autres unités. Ce sera peut-être un peu plus compliqué, des unités un peu plus vieilles. Ce qu'on a pu voir avec la première team, en tout cas, c'était zéro. Ok, on a fait, je crois, deux spé avec Piccolo. Je n'ai pas fait attention. J'ai une spé avec C17, les doubles C17. Je peux me faire une spé sub, s'il te plaît ? Yes, cool. Donc là, ça fait qu'on a quatre spé, si je ne dis pas de bêtises. Si j'ai bien fait attention pour Piccolo, je ne suis pas sûr. Ok, on a quatre spé. J'ai un Fs2, que les spé comptent. D'accord. Ah, parce qu'ils te mettent dans la traduction, c'est sur les deux phases. Ah, putain, non, mais c'est... No comment, voilà. J'ai envie de dire no comment, c'est plus simple. On a déjà eu le souci la dernière fois sur les trucs qui avaient, entre parenthèses, un petit peu de difficulté. Où tu devais faire, normalement, avec des teams spécifiques. C'était une catégorie spécifique demandée. Ouais, c'est ça, tu avais deux catégories. Tu avais cyborg et je ne sais plus trop quoi. Et au final, tu pouvais le faire avec n'importe quoi, parce que ça avait été codé n'importe comment. Et une semaine, je crois, après, tu as eu un correctif pour corriger, etc. Ou alors, c'est le 2, je me trompe peut-être. On verra bien. On verra bien, on verra bien. Ok, donc une spé. Première spé. J'étais un petit peu en avance, c'est le décalage. Ok, une auto. Deuxième spé, cool. C'est mon avis, avec cette race à faire, c'est peut-être un peu plus complexe. Ce perso, quand même, très vieux. Son ZTEur, apparemment, est complètement arraché. On fera ça, on testera quand il sera là. On ira quand même le faire, puis le tester, histoire vraiment de se faire une idée. Mais bon, c'est con de faire des ZTEur qui servent à rien. Je n'aime pas combien de spé il en faut, je sais juste qu'il en faut plusieurs. On verra bien. Ceux-là, j'ai pas... Après, j'ai arrêté de suivre, donc on a fait deux avec les deux CELICET. Le trio CYBOR, j'ai pas fait gaffe. Et puis après, j'ai pas fait gaffe non plus. Donc si on est à 4, là, c'est pas foufou. Heureusement qu'il y en a qui vont compenser. Ouais, mais ce même, c'est pas précisé. En fait, c'est bien de foutre des trucs comme ça, il faudrait préciser. Ça marche, Méo. Très bonne journée aussi, à toi, puis une bonne après-midi. On va savoir ça. Donc là, une spé. Une auto. Une autre spé, c'est cool. Donc on serait à 4, 6 à vue d'œil, j'ai envie de dire. On tourne avec le tour d'avant. Et ça a l'air d'avoir suffi. Ok. On va faire ça comme ça. On croisons les miches de pas trop se faire défoncer le double C-17. On va être fait le savoir. Au moins, on sera directement au parfum. Soit ça va faire mal. Je pense qu'on va quand même un petit peu le sentir passer, je pense. Ah ouais. Quand j'ai dit un petit peu, j'en étais loin. Je pensais pas prendre autant. C'est quand même un perso assez récent, donc je pensais prendre un petit peu moins, je vais pas vous mentir. Bon, c'est bien au moins. Lui, c'est un perso qui envoie pas mal de spé. Donc je dirais à vue d'œil, comme ça, on a dû balancer 6 spé sur les deux tours. Donc à peu près 6 spé, il faudra. Ok, lui, on va voir s'il est capable d'encaisser après avoir spé. Je suis quand même plus ou moins assez déçu de ce trio cyborg. J'ai testé la dernière fois contre Cell Max en C16. Bon, là, c'est bon, il encaisse en C16. Il ne tanque pas Cell Max quand même. Alors qu'avant, c'était vraiment une des phases moteur de cette carte-là. C'est une fois que tu étais en C16, c'était tranquille, t'arrachais tout. T'arrachais tout et tu tankais tout, quoi. Parce que la dernière fois, je n'ai pas fait gaffe. J'ai fait une... Je retesterai. Parce que moi, je ne suis vraiment pas spécialement fan. Je basse si j'ai Electro qui le trouve très bon. Donc j'ai à refaire des tests parce que j'aime bien le comprendre le comment du pourquoi. Surtout que moi, quand il est des persos, je les trouve potentiellement pas ouf. Enfin, je m'attendais sans doute un mieux. Surtout que je me dis que Cell Max n'est plus la plus grosse difficulté du jeu. Si déjà, tu ne tiens pas sur Cell Max, sur la dernière phase, évidemment, je précise. Sur quoi vas-tu tenir ? Bon, ce qui va nous faire gagner, ça, vous voyez, c'est les trucs où vous avez des tours à faire aussi, un nombre de tours à buter. N'hésitez pas à mettre des persos qui se transforment comme ça. Pendant les transformations, les tours ne passent pas. Vous verrez que votre nombre de tours ne passe pas. Donc ça permet, quand vous avez des trucs à faire en 5, 4 tours, prenez des persos qui transforment, comme ça, qu'il va pouvoir gagner quelques tours, les Osaru, les formes géantes, enfin bref. Il y a de quoi faire dans le jeu. Et comme ça, vous obtiendrez plus facilement votre objectif, justement, de pouvoir le faire en temps de tour, tout simplement. Il ne faut pas hésiter, justement, tu as les persos qu'on sait qu'il n'y a pas, c'est là, il faut s'en servir. J'espère qu'on va faire un deuxième tour en The Big Guédé Star, la grande étoile de Guédé, rien à voir avec le Grand Guédé Star, traduction... J'aimerais bien savoir celui-là qui a traduit ça. C'est quand même passé de The Big Guédé Star, donc la grande étoile de Guédé, au Grand Guédé Star, je ne sais pas par où on est passé, par quoi. On est passé par quelque chose, de toute façon. On est bien loin de la traduction originelle. Il passe nickel, on en aura 4, comme ça on va pouvoir remettre un petit peu de dégâts, c'est cool. Puis normalement, après, on va filer à l'invocation. On va lancer la musique, c'est tout calme. Je suis désolé de passer la même musique en bout, et pour la vidéo, c'est mieux, ça évitera qu'on se tape des pubs sur YouTube, parce que ça devient horrible. Donc, à vrai, s'il y a une pub qui apparaît dans une vidéo, ça va être striké, je pense. Droit d'auteur, etc. Ok, au final, il est en train de faire le taf à lui tout seul. Il finit tranquillement, mais sûrement. Donc, c'est cool. Je n'ai pas vu auquel... Ouais, j'ai dit, on peut faire un petit tour encore, si tu veux. Moi, ça ne me pose pas de soucis, quoi. Ok, bon, ça c'est good. On va faire ça. Je vais mettre Piccolo en première place, j'ai plus confiance en Piccolo pour encaisser. si l'actif skill ne le bute pas, d'ailleurs, parce que, voilà. Après, là, non, de toute façon, le Super C17, il est quand même très, très bon, quoi. Avec ses grandes oreilles ! Il a vraiment des grandes oreilles ! Je ne vous même pas, je n'ai pas envie de créer, je ne vous montre pas de soucis, sans que tu touches pas d'un coupé ! Il a vraiment un petit tour, que les deux sont en disant, de la voiture... je vais faire un petit tour, de notre relation, de notre relation, de notre association, de toute façon je suis en train de me dire vu que j'ai fait une vidéo invoque ça sera sans doute de multi je pense que ça va aller la vidéo invoque va te coller en même temps avec le premier niveau de ce truc là je pense que ça va finir comme ça de toute façon on va pas faire une vidéo pour 1 minute 30 à tout péter la peur l'empêche d'attaquer bah on n'attaque pas si t'as peur d'attaquer on va pas te forcer ok normalement on est censé avoir rempli toutes les missions donc celui là un peu moins pareil j'ai envie de dire si t'as des bonnes unités ça va aller si t'as des unités qui prendront potentiellement un peu plus donc ouais vous savez que si vous avez double ce 17 moi je crois que j'ai un doublon sur le mien et celui là qui s'est pris tout à l'heure 400 000 c'était le 100% donc tu sais que si t'en as un 100 doublons en première place c'était évité